Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler aujourd'hui de mémoire. C'était il y a 50 ans, jour pour jour, une date anniversaire sur laquelle nous allons revenir avec notre invité du jour, Julien Merion. Vous allez comprendre tout de suite de qui on va parler. Il y a 50 ans, c'était le 29 janvier 1969, Rémi Nansouta disparaissait. Quelles traces 50 ans plus tard il laisse ? Alors, il laisse des traces évidentes dans l'appellation d'un certain nombre d'édifices. Le centre culturel Rémi Nansouta, plusieurs collèges s'appelant Nansouta. Et face à la mairie de Saint-Claude, dont il a été maire de 1945 à 1965, il y a le buste de Rémi Nansouta. Bon, ça ce sont les traces. Est-ce qu'il y a des traces suffisamment visibles ? Voilà la vraie question. Est-ce qu'il y a des traces suffisamment visibles ? Ce qui nous amène à poser la question de savoir quelle est l'importance de l'homme et du leg dont on bénéficie aujourd'hui. Alors, je réponds à la question tout de suite. Non, il n'y a pas suffisamment de traces et la mémoire de Nansouta n'est pas suffisamment diffusée dans la société guadeloupéenne. Pourquoi ? Mais mieux, la connaissance même. On ne connaît pas l'homme. Je crois que d'une manière générale, on ne connaît pas Rémi Nansouta. Pourquoi cela tient, à mon sens, d'abord dans le rapport particulier que nous avons à l'histoire. Elle n'est pas officielle, celle-là. Elle tient aussi dans le fait que peut-être ceux qui avaient pour mission, pour charge d'assurer la diffusion de la mémoire n'ont pas été... Donc on est responsable tous les deux ? Nous avons des responsabilités, des responsabilités partagées. Mais pour revenir sur Rémi Nansouta, je crois que c'est un cas assez exemplaire d'individus, de personnages, de personnalités qui émergent au XXe siècle. Il est issu d'une famille modeste. Ses parents sont pérébénistes. Nansouta, pourtant, fait de brillantes études et il part à l'école vétérinaire à Paris, où il somme parmi les premiers. Donc un Guadoupéen d'ascendance africaine et indienne, puisqu'il a, si vous voulez, un métissage indo-africain. Et il se retrouve ainsi à un poste extrêmement important. Pour l'époque ? Pour l'époque, effectivement. Son premier poste d'affectation se trouve en Martinique. Et ensuite, il opte pour l'Afrique. Il se retrouve au Mali. Mais là où il va effectivement exercer le plus long de sa carrière, c'est au Sénégal et notamment dans la ville de Saint-Louis. Et d'ailleurs, il y a des marques à Saint-Louis. Il y a des traces, des sous-titres de la mesure. Il y a des rues qui portent encore son nom. Il y a un amphithéâtre qui contient... Il a laissé une empreinte là-bas. Il a laissé une empreinte. Il a laissé une empreinte d'autant plus importante qu'il va contribuer largement à l'éveil intellectuel des Sénégalais. Il participera à un certain nombre d'activités. Il va aider certains d'entre eux dans leurs préoccupations et dans leurs problèmes avec l'administration française. Il part en laissant une image extrêmement, si vous voulez, favorable à... C'est son entrée dans la vie publique ? C'est son entrée dans la vie publique. C'est une entrée, une forme d'entrée dans la vie publique. Et je crois que cette expérience africaine va avoir des conséquences importantes sur, ensuite, sa propre carrière politique chez nous. En effet, il accumule de l'expérience en Afrique. Il est confronté à des difficultés qu'il tente de résoudre dans des postes de responsabilité. Et il revient en Guadeloupe au moment où éclate la seconde guerre mondiale. Période difficile, s'il en faut. Il va avoir sa première grande confrontation avec l'administration à l'occasion d'une conférence qu'il doit prononcer, dont le titre est « Ses âmes ou les chemins de la prospérité créole ». Cette conférence est interdite par le gouverneur Sourin. Au motif que, bon, elle ne participe pas de la rénovation nationale. Et donc, non seulement elle est interdite, mais qui plus est, on dépêche la maréchaussée pour arrêter Réminen Souta. Alors, étant commandant lui-même des armées et officiers, voyant arriver l'armée, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se vêtir de son habit et dire « Vous venez arrêter un officier qui est plus gradé que vous ? » Et ainsi donc, l'affaire sera plus ou moins close, mais elle marque déjà le début d'une certaine opposition. Et dès lors… – Une opposition à qui ? À quoi ? – Alors, une opposition de l'administration, d'abord, par rapport à Nesuta, par rapport à ses idées, et une opposition, je crois, surtout au fait qu'au moment où on est en train de travailler fondamentalement l'assimilation, lui, il prend la tangente, il prend le chemin inverse en disant que le moment est venu précisément de mettre en place une économie qui ne soit pas liée à l'exploitation coloniale, d'une part, qu'il faut promouvoir la culture, on y reviendra, qu'il faut promouvoir une gouvernance plus locale et il faut surtout promouvoir la coopération avec la Caraïbe. Et ça, ce sont ces idées-là qu'il va prôner tout au long de sa vie publique et qui vont bien évidemment lui valoir quelques difficultés avec l'administration. – Donc, si je vous dis que c'est un homme d'actualité, il ne ferait pas de tâche aujourd'hui dans son discours ? – Ah, pas du tout, pas du tout, non seulement il est d'actualité, mais j'ai quelquefois peine à le dire, mais je crois qu'il n'a pas été dépassé, le soutien n'a pas été dépassé. – Parce qu'il parlait notamment de souveraineté alimentaire, par exemple, c'est quelque chose qui est revenu régulièrement ces dernières années. – Bien sûr, sa réflexion économique est extrêmement intéressante, notamment, il s'intéresse à la production locale, à la souveraineté alimentaire, en disant qu'on a cette possibilité, mais il ne reste pas prisonnier de l'agriculture, il développe sur le thermalisme, il développe sur le tourisme, et il met en place, par conséquent, un certain nombre d'outils qui auraient dû permettre de développer ce qu'il appelle l'économie endogène. Il n'est pas suivi, bien évidemment, sur ce terrain-là. Mais l'un des éléments essentiels de sa réflexion économique, c'est lorsqu'il fait émerger cette notion de capital humain. Et en disant qu'aujourd'hui, on s'intéresse trop un peu à la finance, à la matière, et on ne s'intéresse pas à l'homme. Et lui, Rémi Nassouta, va introduire ce concept de capital humain, en disant que ça, c'est un capital extrêmement précieux, et sur lequel on peut appuyer un développement. Ça, c'est sa réflexion sur le plan économique. Mais il y a une cohérence dans la pensée de Nassouta. À cette réflexion économique fondée sur la sécurité alimentaire, il va y avoir une autre réflexion qui est sur l'identité créole. Et l'identité créole, chez Nassouta, est quelque chose d'éminemment important, dans la mesure où il réussit, avec Gaston Bourgeois, avec un certain nombre, avec Fortuné, avec Roger Fortuné, avec un certain nombre de personnes, à créer ce qu'il va appeler l'ACRA, l'Académie Antilles du Créole, créée en 1957. Cette académie Antilles du Créole a pour vocation, d'une part, de développer, de promouvoir le créole, de défendre le créole, et pour lui, c'est le meilleur lien générationnel. Alors, dans la philosophie de Nassouta, il ne faut pas rompre la filiation générationnelle, parce qu'il faut pouvoir puiser chez les anciens un certain nombre d'éléments, et surtout les mettre au service d'aujourd'hui. Donc, cette identité créole, lui, est chère, et il va la développer abondamment. Ça, c'est sûr, les deux aspects. Mais la cohérence, on la retrouve aussi au niveau de la gouvernance. Nassouta n'a jamais été membre d'un parti politique. C'est un homme relativement libre. – C'est sa liberté. – C'est sa liberté. Il aurait pu adhérer au Parti communiste, qui lui faisait des yeux doux. Il a fonctionné. Il a été, par exemple, en 1959, président de la Conférence des intellectuels communistes, mais sans pour autant être communiste, ou dans tous les cas, pour autant être affilié au Parti communiste. Et donc, de ce point de vue, il est libre. Et cette liberté lui permet de poser les jalons d'un système qui soit beaucoup plus, si vous voulez, attaché à la gestion locale des affaires. Je ne pense pas que Nassouta soit autonomiste. À l'époque, ça n'est pas dans son projet, il n'est pas indépendantiste. Simplement, il est pour une gouvernance territoriale. Et ça, il l'exprime de façon très claire à plusieurs reprises. – C'est une forme d'autonomie. – Une forme d'autonomie. Mais, par exemple, il ne va pas suivre le Parti communiste dans sa démarche. Et il est pour cette gouvernance territoriale. Aujourd'hui, on l'aurait appelé, effectivement, autonomie sans difficulté. Pour l'époque, si vous voulez, pour Nassouta, c'est quand même quelque chose d'élément essentiel. Et je crois qu'il va donner toute la mesure de sa vision politique à l'occasion du colloque qui se tient le 4 mai 1958 au cinéma La Renaissance à Pointe-à-Pitte, qui est organisée par la revue guadeloupéenne, laquelle revue guadeloupéenne est animée par Joseph Lative. Et à cette occasion, Rémi Nassouta va pointer du droit l'assimilation. En disant, mais attention, nous sommes en train de nous diluer dans un processus. Et que même si l'assimilation est, on peut dire, pratiquement le corollaire de la colonisation, il n'en reste pas moins que vouloir appliquer toutes les lois de la même façon et contre-productif. Et il voit ça dès cette époque. Il dit qu'il est important de mettre en place des éléments qui permettront une décision locale sans pour autant remettre en cause l'appartenance à la République française. Et cette vision-là fait émerger ce qu'on va appeler à l'époque, c'est ce que notamment Jean-Pierre Saint-Anne appelle le régionalisme antillais. – Oui, avec une volonté de faire de la Caraïbe une fédération. – Alors moi je crois que c'est là son gros combat. – Et on y est presque. – On y est presque. – J'exagère. – J'exagère. – J'exagère volontairement, je ne suis pas vocateur. – On est en bonne voie, on va dire. – Nesuta, en tous les cas, le 12 mars 1946, représente la Guadeloupe à la conférence des West Indies qui se tient à Saint-Thomas. Et là, il va se faire l'avocat précisément de cette fédération des Antilles. Le fédéralisme caribéen est une idée de Nesuta. Il va consacrer quasiment toute sa vie à cela. Notamment à propos de la conférence qui se tient ici en Guadeloupe de la Commission Caraïbe en 1948, d'ailleurs au même moment où se tient le trophée Caraïbe, le trophée Caraïbe qui est un trophée de football, de la Caraïbe, qui est remporté par la Guadeloupe en 1948. Et donc à ce même moment-là, Nesuta va être, bon, à l'origine d'une réflexion. Et il va sa vie durant militer pour que cette intégration se fasse. Alors il explique, et c'est très bien dans sa communication à l'occasion du colloque sur l'assimilation en 1958, qu'au moment où il se trouve à Saint-Thomas, le président de la légalégation qui vient de Paris lui dit, bon, écoutez, bon, c'est même pas tellement la peine de poursuivre les discussions. On n'est là par simple courroisie, puisque bientôt la Guadeloupe va être un département et donc on n'aura plus rien à faire avec les Caribéens. Et il est offusqué, il ne comprend pas une telle démarche et donc il va dire, non, notre attachement à la France n'est pas incompatible avec notre ancrage caribéen. Et cet ancrage caribéen, il trouve son inspiration chez Shell Shea, qui avait lui aussi posé ce problème de la Fédération des îles Caraïbes dès 1843. C'est-à-dire, avant même l'abolition, Shell Shea pensait que l'avenir des Caraïbes passait par la Fédération. Cette idée est reprise par Eric Williams et elle donne naissance à toute une série d'organisations qu'on connaît aujourd'hui, la CARICOM, elle donne naissance à l'OECS, à laquelle la Guadeloupe... – Il aurait été heureux aujourd'hui de cela ? – Il aurait certainement été heureux, mais je crois un peu dépité que ça ait pris autant de temps. – Autant de temps ? – Je crois, ça ait pris autant de temps. Et je crois qu'à cet égard, d'ailleurs, il est tout à l'honneur du maire de Saint-Claude d'organiser cet hommage à Nessuta puisque vendredi se tiendra une conférence à Saint-Claude – Vous vous rappelez l'heure, le lieu ? – À 18h30 à l'espace Coradet et sur la thématique, c'est la pensée de Réminen Souta à l'épreuve du temps. – Et on a essayé de retracer, de vous donner quelques indices, mais il y a beaucoup de choses à dire. On imagine que vous serez nombreux à aller à ce rendez-vous. Merci Julien Merion. – Merci. – Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV et à très très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada